C'est une lettre morte qui cherche à se raviver à travers ces quelques réalisations. Le cahier des charges, conclu entre la communauté des cas hindous et l'entreprise Miya Moutanda Mining, serait restée muée depuis 2020. À une année du moratoire, son exécution souffre de prendre son envol. C'est depuis longtemps que Moumi a commencé à promettre, c'est à la fin de ces cinq ans, que je viens de voir l'entreprise entrer de ses précipités avec les travaux de construction. Cette entreprise a construit une école et c'est important aussi pour le profit de nos enfants et nos petits-fils. Il y a un puits de fourrage qui n'a pas encore été inauguré. À quelques mois de la date butoir, l'entreprise signataire s'illustre par certaines œuvres sociales dans ces villages. Au cours des quatre années déjà écoulées, sur le 5, l'évaluation de ces projets pourrait être estimée à au moins 30%. Les habitants expriment leur désolation. On a signé 25 projets qui Moutanda devraient réaliser dans cinq ans. Et je doute fort de toutes ces réalisations. C'est maintenant où Moutanda commence à construire et il ne reste qu'une année seulement. Et là, on ne sait même pas parce qu'il y a une confusion qui plane dans notre tête. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre du caillot de charge ou dans le 0,3%. Parmi les œuvres déjà réalisées par Moutanda Mining, le note, une borne fontaine, une école et un centre de santé en cours de construction. Pourtant, plus d'une vingtaine reste à faire. Un autre cahier de charge sera signé au début de 2025. Et comment on doit entamer à signer d'autres cahiers de charges pendant que le premier n'a pas encore été exécuté, même en 50% ? Le 5 ans du délai s'épuise, la communauté des cas hindous s'interroge sur la concrétisation de ces cahiers de charges, étant donné qu'au mois de décembre prochain, des négociations seront entamées pour un autre cahier de charges du prochain quinquennat.